Avant de commencer, c'est qu'effectivement ma chaîne est une chaîne de vulgarisation de l'histoire avec un grand H, et donc pas de vidéo de ce type. Mais à l'avis du succès de la première vidéo que j'ai faite de ce genre, et en nombre de demandes de faire une deuxième, j'ai décidé de vous faire une autre vidéo sur les meilleures répliques. Bon visionnage. Je ne te demande pas si tu as déjeuné, on t'entend digérer. Donner de l'argent à un paresseux, c'est donner de l'absinthe à un alcoolique. Salut, ça va ? Bonjour François. Le prix où tu vends, t'as pas de quoi payer l'engrais ! On est gouverné par les Ascars qui fixent le prix de la vetrave et qui serait seulement pas foutu de faire pousser des radis. Vous avez quel âge déjà ? 29 ans. A votre âge j'avais refait ma fortune, deux fois. Ça c'est ma soeur qui a eu besoin de la mienne. Oui, oui, je sais. Ces histoires-là, ça peut émouvoir ma fille. Mais moi, la vie m'a appris à être réaliste. On ne paye pas avec des sentiments. C'est dommage. Ma fortune serait souvent plus sympathique. Qu'est-ce qu'on voit là-bas en tout l'an ? Les casinos de Deauville. C'est là-dedans qu'on joue de l'argent ? Non, les jetons. J'allais partir, vous n'attendez plus. Si que je vois, oui. Je suis rappelé à Paris précipitamment pour vos affaires. Ah oui ? Alors, je viens chercher les 100 000 francs que vous avez perdus. Les 100 000 francs que vous avez perdus ? Si je les ai perdus, je ne peux pas vous les donner. Ah, vous êtes un plaisantin. Oui. Non, non, non. Entre nous, Dob, une supposition, je dis bien une supposition, que j'ai un graveur du papier et que j'imprime pour un milliard de bifetons. En admettant, c'est toujours une supposition, en admettant qu'on soit cinq sur l'affaire, ça rapporterait net combien à chacun. 20 ans de placard, les bénéfices, ça se divise, la réclusion, ça s'additionne. J'ai tout vu, Monsieur Charles. Il n'y a pas grand-chose de propre dans vos bricoles. C'est un peu le bonheur. Ce n'est pas des vannes que je vous demande, c'est une offre. Mais qui pouvait prévoir la nationalisation de ces mines, hein ? Vous, peut-être. Non, ma chère amie, ma compétence s'arrête là où les impondérables commencent. Hein ? Bravo, jeunes gens. T'as une barre de remorquage ? J'ai tout ce qu'il faut, toujours. Quand tu roules devant moi, j'emporte même un moteur de rechange. T'arriveras plus à me surprendre. Enfin, ce coup-là, on n'aura pas à creuser, c'est déjà ça. J'aime mieux qu'on t'appuie en surface. Parce que parti comme t'étais l'autre coup, en améliorant un peu, fallait amener les... les spéléologues. Appeler les quoi ? Non, c'est rien. Là, ce qu'il faut avec lui, c'est attendre qu'il s'épuise. Et surtout pas moufter, hein. Si jamais t'as le malheur de dire un mot à un seul, c'est comme si tu mettais deux thunes dans le bastringue, ça s'arrête plus. Que c'est que cette affaire du Maroc ? Personnel. Comment personnel ? C'est-à-dire qu'elle ne vous regarde pas. Comment ? Parce que j'ai l'intention de garder ce bureau pour travailler à mon compte. Désormais, cette agence m'appartient. Les bénéfices qu'elle produit sont à moi. S'il m'arrive encore de traiter des affaires avec vous, je veux bien vous abandonner une commission de 6%. C'est tout. Vous l'avez toujours dit, notre ami Topaz est un humoriste. Ah tant mieux, si vous trouvez cela drôle. Je n'osais pas l'espérer. Vous croyez propriétaire de l'agence ? Mais je le suis. L'agence porte mon nom. Le bail est à mon nom. Je suis légalement chez moi. Mais ce serait un simple vol ? Adressez-vous au tribunal. Ah ben j'ai vu bien des crapules, mais j'en ai jamais vu d'aussi froidement cynique. Allons pas de flatteries, ça ne prend pas. Une petite association vous intéresserait pas non ? J'ai horreur des mutuelles. Là je n'ai rien à voir là-dedans, c'est une question de mentalité. Moi j'allais encore à l'école que je me déshabillais pas à l'oeil. Bah t'as les retardataires et puis t'as les enfants prodiges qu'il faut pas mélanger. Et puis je vais te dire, plus t'as de pognon, moins t'as de principe. L'oseille, c'est la gangrène de l'âme. Putain. J'aurais de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main à droite, je le jure. Ça y est, c'était fatal. Où qu'on aille, on est toujours traités de la même façon. Qu'est-ce que vous dites ? Je dis où qu'on... Il faudra réparer ça, hein. Ça c'est pas possible ça. Je dis qu'où qu'on aille, on est traités de la même façon. T'es fou, vous prenez le métro, vous avez votre ticket ? La suspicion, comme si on était un homme à prendre le métro sans avoir de ticket. Vous descendez d'un train, est-ce que vous n'avez rien à déclarer ? La suspicion, toujours. Vous demandez la main d'une jeune fille. Hein ? Alors, vous demandez sa main, vous faites un contrat, tout est en règle. Parfait. Quelle est la première question qu'on vous pose ? Consentez-vous à prendre pour épouse ? C'est suspicion, toujours. Comme si on était un homme à avoir fait tous ses frais sans être virtuellement consentant. Hein ? Dites, vous n'entendez pas bien vous. Et enfin, ici un tribunal, où c'est l'occasion jamais de dire la vérité, c'est pas ? On vous demande de jurer si vous allez la dire. Vous savez que c'est affreux d'être toujours traité comme ça, comme un fonceur ou un menteur. Jeunie, je t'en prie. Tiens-toi un peu. Après qui tu en as ? Léo montrait une chanson formidable. Il te la montrait avec les gestes. Quelle mentalité ! Oh, couillant ! Tu ne sais pas qu'à Marseille, un chat t'avait les mains ? Oui. Ce n'est pas une raison pour flotter les cuisses de ma femme. Il battait la mesure. Oh, du ma belle, laisse-le dire. Fais-tu que se produquer peut-être jaloux d'un vieux museau comme le mien ? C'est flatteur. C'est impressionnant d'imbécilité, mais c'est flatteur. Elle est de très bonne famille, voilà. Et vous l'as-tu trouvée ? C'est dans la rue, c'est bien ça. Non, je rentrais hier soir tranquillement chez moi. Je rentrais... Elle me dit... Elle me dit... Alors, il y avait une autre... Il s'est fait un chapeau, il me dit... Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Et... Bon, allez, ça va. Bonjour, Boulanger ! Ah, je t'ai déjà dit, elle va bien faire. Alors, Boulanger, tu es cocu ? C'est tellement rigolo, ça. C'est pour les riches. Moi, si ça m'arrivait, je serais pas cocu. Je serais malheureux. Tu comprends ? C'est pas la même chose. En trafiquant, il aurait été odieux. En cocu, il sera bouleversant. Tu veux un peu lui raconter la vie que j'ai menée et les amants que j'ai eues ? Oh, je t'en prie pas d'excès de zèle. Si la franchise était la condition sine qua non du mariage, le monde serait peu blé de vie de fille. Ah, mais ça va mordre, ça, j'en suis sûr. C'est une serrure tout à fait ordinaire. C'est pas vous y fier, vous savez. Les serrures, c'est comme les gonzesses. C'est souvent les moins compliqués qui vous donnent le plus de mal. Vous connaissez bien les femmes. Moi, non, non. Je te préviens que si jamais un jour tu me ramènes un gosse de ce mec-là, je le fais employer et je le mets sous globe. Je veux que les Martiens voyent ça, hein ? J'ai hâte de parler. Ça tombe bien, je suis d'excellentes humeur. Tu vois, Françoise, plus ça va, plus je pense que la vie familiale, il y a qui ça devrait. Je devrais me marier, moi. Un bon whisky et je suis en pleine forme pour écouter tes malheurs. J'ai hâte de parler de toi. J'adore ça. La carrière de ton mari au gosse de France, ça me passionne. Mais on est mardi, on peut changer de sujet. Alors, profitons-en pour parler sérieusement. Tu reviens dans cette maison, c'est ton droit. Mais puis-je te demander pourquoi ? Pour mourir dans les bras de mon frère ? Je te dis pas non sérieusement. Je suis revenu pour t'emmerder. Donc, c'est fait. Patricia, mon petit, je voudrais pas te paraître vieux jeune et encore moins grossier. L'homme de la Pampa, parfois rude, reste toujours courtois. Mais la vérité m'oblige à te le dire. Ton Antoine commence à me les briser. Vous me haïssez parce que je m'amuse. Vous me haïssez et moi je vous emmerde. Ça, c'est bien vrai. C'est pas la télévision quoi ? Ah non, comme cinéma à domicile, j'ai ma femme. À Paris, ma chère, après minuit, les femmes qui ne sont pas jolies, dorment ou font du strip-tiege. Elle est là ? C'est pas une femme, c'est une carafe. Qu'est-ce qu'il y en a comme bouchons de rechange ? Madame, je vous savais psychopathe, névrosée, mythomane et complètement idiote. Mais je ne vous savais pas d'élatrice. Alors, à chaque maladie, on remède. Inquiétant, je crois, c'est bien élevé, je suis au regret. De me dire que je vous emmerde. Ah, c'est exactement le mot que je cherchais. Vous êtes une actrice, mais finie avec le côté débraillé de votre existence. Il faut aussi oublier vos souvenirs. Ah non ! Ah non, pas ça, non. Les souvenirs, c'est déjà assez qui s'en aillent de même, sans qu'on les foute à la porte. Non, si je ne peux pas vous demander de chasser vos souvenirs, je peux vous demander d'être une autre femme. Il faut tout de même avoir dans la vie le minimum de principes. Oui, ben voilà. Vos principes, c'est surtout les préjugés. Et vos principes et vos préjugés, j'ai bien peur que ça ne soit pas des fréquentations pour moi, oui. Je vais m'ennuyer avec eux. Et l'ennui, c'est la seule chose au monde que je ne puisse pas supporter. Je m'en vais, vous voyez, je m'en vais. Daisy, je voulais faire quelque chose pour vous. J'ai fait pour le mieux. Refaites votre vie avec Félix Chappell. Molineux était un idiot, Félix Chappell est certainement un imbécile. Ça vous fera tout de même un petit changement ? À moi et ma femme, on en cause souvent. Ce qu'on aurait aimé connaître, nous autres, c'est le temple d'Ancor. C'est rare, ça, le temple d'Ancor. Bon, le bain, c'est rare. Surtout entre les temples épidémies. Je voudrais pas faire de peine à personne, Étienne. Mais plus con que toi, c'est rare aussi. Adjoint Legris, vous n'êtes pas outrecuidant, vous êtes cons comme un adjoint. Notez bien que c'est normal. Si vous étiez une lumière, vous ne seriez pas adjoints, vous seriez un spectre. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici ? Les cons, ça osent tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Oui, mais moi, je suis comme ma voiture. Je suis sable sur la route et je consomme en ville. Et puis dis-donc, je vous le répète, vous êtes une bande de coquilles. Vous l'avez toujours été, d'ailleurs. Et puis vous le serez encore. En croyez un homme qui a fait ses humanités, oui. Un homme qui parle le grec et le latin. Vous êtes tous des cons. Moi aussi, d'ailleurs. Quand on fera danser les couillons, on ne te saura pas à l'orchestre. Bonjour, monsieur. Décidément, vous le faites exprès. Vous l'avez même pas salué. Salué qui ? Maraise. Pardonnez-moi, cher ami, mais je n'ai pas votre goût pour les dégénérer. Les psychopathes chroniques et les donjons de s'allonger. D'ailleurs, autre chose à faire. T'as une bonne bouche. Tu trouves ? Ah oui. Tu portes ta carte d'inspecteur sur la figure. Avoir l'air d'un faux jeton à ce point-là, je te jure que c'est vraiment de la franchise. Je suis sensible à tes compliments. T'en es digne. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Si je vous revoye, je vous écrasne. Et je n'ai pas de temps à perdre. Il faut que j'arche jusqu'à Lesnais. Si vous y allez aussi vite que je vous emmerde, pour une fois, vous serez en avance sur l'horreur. J'ai toujours, maître, préconisé le respect et exigé les bonnes façons. Ah, alors j'avertis. Vous bonissez encore une seule médisance sur une dame, et moi je vous fais une tête à la décorade. Et vous allez comprendre que Charles et les gants font encore se le farcir. Les types qui ont l'air de tout casser et qui ne cassent rien, moi ils me les cassent. Sous-titrage ST' 501